S'il s'agit des variables nominales, j'utilise le test de qui carré ou chi-square qui-deux. Lorsque je demande c'est qui, donc il s'agit d'un nom ou d'une catégorie. Le test de qui-deux cherche à découvrir la relation et l'association entre deux entités, deux variables nominales. Exemple, la relation entre le genre de dessert et le fait qu'il soit bon ou pas. Genre peut-être un dessert de chocolat, une salade de fruits, de la glace, donc une variable nominale. Bon ou pas prend les valeurs oui pour bon ou non pour pas bon, donc aussi une variable nominale. La relation entre deux variables nominales, j'utilise le qui-deux. Le qui-deux est aussi utilisé pour comparer deux ou plusieurs groupes. Exemple, les femmes arrivent en retard plus que les hommes. Chez femmes, hommes, deux groupes indépendants, le retard prend les valeurs oui et non, donc une variable nominale, j'utilise le qui-deux. Merci. Merci.